Hello, bienvenue à Vision 360, qui est notre série de vidéos que nous diffusons toutes les semaines et qui nous permet de faire un tour d'horizon du secteur de l'immobilier afin d'éclairer votre lanterne et vous permettre de faire des investissements réussis dans le domaine. Dans cet épisode de notre série, nous allons à la rencontre de Maître Jean-Méle Mani, qui est avocat et ahondé et qui nous parlera des raisons des litiges immobiliers au Cameroun et de la conduite à tenir lorsqu'on fait face à un problème. En guise de parenthèse, nous publions un livre intitulé « Réussir tous vos investissements immobiliers au Cameroun ». Pour obtenir une copie, il vous suffit d'aller sur notre site internet, dans la rubrique « Média » ou simplement de laisser votre contact dans la section « Commentaires » de cette vidéo. Bonjour Maître Le Mani Jean, merci de nous accorder votre temps pour cette interview. Je vous laisse déjà vous présenter auprès de nos internautes. Bonjour Monsieur Péka, c'est un plaisir vraiment pour moi de vous rencontrer cet après-midi. Merci. Écoutez, je suis Maître Le Mani Jean, je suis avocat barreau du Cameroun avec résidence à Yaoundé. Alors, aujourd'hui nous allons parler des litiges fonciers qu'il y a au Cameroun et la conduite à tenir lorsqu'on est face à un problème. En guise de première question, je voudrais savoir quels sont les principaux types de litiges qu'on rencontre aujourd'hui au Cameroun. Merci bien de votre préoccupation Monsieur Péka. Je voudrais indiquer que de manière schématique, il existe environ 4 principaux types de litiges fonciers au Cameroun. Mais je voudrais, à l'oreille de mon propos, indiquer qu'au Cameroun, pour se prétendre propriétaire d'une parcelle de terrain, il faut que la personne concernée ait un titre de propriété qu'on appelle titre foncier. En l'absence d'un titre foncier, aucune personne au Cameroun ne peut prétendre être propriétaire d'une parcelle. Alors, il peut donc se trouver que vous soyez propriétaire d'une parcelle de terrain non bâti et qu'un tiers vienne entreprendre ou édifier des constructions sur cette parcelle, nonobstant votre opposition. Dans ces conditions-là, un certain nombre de litiges peuvent naître. Il peut s'agir, n'est-ce pas, par exemple, de l'atteinte à la propriété foncière et domaniale. Il peut s'agir de la suppression des constructions et des ouvrages. Il peut s'agir de la procédure annulée d'un titre foncier. Il peut s'agir, enfin, de la procédure en retrait ou bien, n'est-ce pas, en annulation d'un titre de propriété. Donc, voilà, n'est-ce pas, de façon précise et concise, les principaux types de litiges fonciers qui existent au Cameroun. Sans que cela ne soit en demeurant exhaustif. Voilà ce que je pourrais dire, s'agissant de cette préoccupation, M. Péka. Alors, que perd un cas de litiges fonciers au Cameroun ? Bien, M. Péka, merci bien de cette préoccupation. Lorsqu'un tiers, lorsqu'une personne, en tout cas, estime que ses droits ont été lésés, à la suite, n'est-ce pas, de l'intrusion d'un tiers sur sa parcelle, au Cameroun, la personne victime de cette atteinte peut saisir le tribunal de première instance ou le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble d'une assignation en suppression des constructions et des ouvrages qui ont été édifiés par le tiers sur sa parcelle. La personne dont les droits ont été également violés peut saisir cette fois-ci la chambre correctionnelle du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble d'une procédure en atteinte à la propriété foncière et domaniale. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une infraction qui est prévue par l'article 2 de la loi numéro 80-22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale. Voilà. Alors, la personne dont les droits ont également été violés peut engager soit devant la chambre civile du tribunal de première instance ou devant la chambre civile du tribunal de grande instance une assignation annulée de la vente lorsqu'il estime que la vente passée entre deux personnes sur son bien n'a pas été faite, n'est-ce pas, dans le respect des règles de l'art. Cette personne peut aussi enfin demander le retrait ou l'annulation du titre foncier parce que, voyez-vous, il peut se trouver que le tiers ait pu obtenir le titre foncier sur un immeuble appartenant à autrui. À ce moment, le véritable propriétaire ou en tout cas le propriétaire initiale peut donc engager une procédure contentieuse administrative. Voilà, n'est-ce pas, de manière schématique, mais de manière précise et concise les différentes procédures que une personne dont les droits ont été, n'est-ce pas, violés par un tiers peut engager au Cameroun à l'effet d'être rétabli dans ses droits. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de personnes ont une certaine appréhension quant aux durées des procédures judiciaires. Est-ce que, de par votre expérience, on la sait assez capées ? Est-ce que vous avez comme ça une durée moyenne estimative de procédures judiciaires ? Cette préoccupation est suffisamment importante, M. Péka, mais seulement ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il serait matériellement difficile de s'y construire, de limiter le procès dans un cadre, dans un espace de temps précis. Pourquoi ? Parce qu'au Cameroun notamment, il y a ce qu'on appelle les facteurs endogènes des lenteurs judiciaires et ce qu'on appelle les facteurs exogènes des lenteurs judiciaires. S'agissant des facteurs endogènes des lenteurs judiciaires, il s'agit des facteurs qui sont intimement liés au fonctionnement de la justice. Je parle, par exemple, des mesures d'instruction. Lorsque dans le cas d'une procédure, notamment en matière immobilière, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, lorsque dans une procédure comme celle-là, la juridiction saisie pour donner une expertise cadastrale ou bien une expertise immobilière à l'effet, n'est-ce pas, d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble. Alors l'expertise peut prendre, n'est-ce pas, un certain temps. Voilà. Il peut se trouver, n'est-ce pas, qu'au cours du procès, qu'il y ait par exemple des saisies, qu'il y ait des perquisitions et autres. Donc il s'agit là des éléments qui sont là-dessus à retarder le cours du procès. Et là, on les appelle les causes endogènes des lenteurs judiciaires. En dehors de ces causes endogènes, il y a également des causes exogènes, c'est-à-dire des causes qui ne sont pas forcément liées au fonctionnement de la justice. Il s'agit par exemple des nombreux envois de causes. Il s'agit par exemple des exceptions manifestement dilatoires qui peuvent être évoquées par certains plaideurs, par certains justiciables. Alors donc, fort de tout ça, M. Péka, il serait, n'est-ce pas, un peu difficile de limiter le cadre du procès dans un espace de temps précis. Toutefois, je vous l'ai dit, n'est-ce pas, au sorti de mon propos, au Cameroun, les juridictions font assez d'efforts pour que les procès se déroulent, n'est-ce pas, dans le meilleur délai. Merci beaucoup, Maître, pour votre réponse. Plutôt étayé et assez exhaustif. Je passe donc à la question qui revient très souvent, c'est quand on parle des procédures administratives ou plutôt des procédures judiciaires, je voulais dire, est-ce qu'il y a des spécificités pour des étrangers ? Et là, on revient encore au même point, c'est les Camerounais qui auraient pris une autre nationalité. Oui, écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque un Camerounais décide de prendre une autre nationalité, il perd sa nationalité d'origine. Donc, il n'est plus Camerounais. Donc, Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. À ce moment, si un Camerounais qui a perdu sa nationalité et qui a acquis une nationalité étrangère, venait à engager une procédure judiciaire au Cameroun. En dehors des frais que tout judiciaire potentiel doit payer, celui-ci devrait payer des frais spéciaux qu'on appelle la caution judicatum solvie. Il s'agit, n'est-ce pas, des frais qui sont fixés de manière souveraine, discussionnelle par la juridiction saisie et qui sont imputables aux étrangers. Donc, voilà ce que je pouvais dire, n'est-ce pas, s'agissant de la spécificité des étrangers ou alors des Camerounais qui ont acquis la nationalité étrangère. Puisque vous évoquez les frais, est-ce qu'on connaît un peu le montant moyen du coût d'une procédure judiciaire au Cameroun? Bon, bien, écoutez, il serait également illusoire de prétendre connaître d'emblée les frais de ce Péka. Il serait vraiment illusoire de le faire. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une procédure judiciaire au Cameroun, il y a un certain nombre de frais qui sont plus en compte. Voilà. Il y a par exemple les exploits du CIE de justice qu'il faut payer, les procès verbaux de constat, des sommations, des mises en demeure et autres. Il y a des consignations qu'il faut payer, n'est-ce pas, au greffe. Il y a des provisions à l'item qu'il faut payer au greffe. Et il y a aussi en même temps les honoraires des avocats que nous sommes. Voilà. Donc, il serait, n'est-ce pas, un peu illusoire, comme je l'ai dit, d'indiquer ici une fourchette de prix que le justice potentiel doit payer dans le cadre d'une procédure. Encore que les procédures varient d'une procédure à une internaute. Merci beaucoup, maître. Nous arrivons à la fin de notre échange et on réalise que vous êtes vraiment dans votre concombre, dans votre domaine. Et on espère que vos propos ont permis d'étayer la lanterne de nos internautes. Merci encore de nous avoir consacré votre temps et surtout votre expertise. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des éléments nouveaux. N'hésitez pas à nous poser des questions et nous vous apporterons des réponses sur 24 heures ou simplement à nous laisser vos commentaires et suggestions. Comme indiqué en introduction de cette vidéo, nous publions un livre intitulé « Réussir tous vos investissements immobiliers au Cameroun ». Pour obtenir une copie, il vous suffit d'aller sur notre site internet dans la rubrique « Médias » ou de nous laisser votre contact dans la section « Commentaires » de cette vidéo. Rendez-vous semaine prochaine pour une rencontre avec un urbaniste qui nous parlera des zones géographiques les plus attractives en fonction du type d'investissement que vous voulez réaliser. A très bientôt!